Le gouvernement ivoirien vole au secours de ses ressortissants du Soudan, pays qui traverse une crise meurtrière depuis mi-avril. Après avoir exprimé leur désir de quitter le pays, 47 personnes ont été évacuées vers le Caire en Égypte sur instruction du président ivoirien Alassane Ouattara. Le ministère des Affaires étrangères de l'intégration africaine et de la diaspora l'a annoncé au travers d'un communiqué qui l'a produit. Je voudrais également saluer la propre réaction du gouvernement lors des récents événements en Tunisie et au Soudan. À ce jour, c'est 100 667 de nos compatriotes qui ont regagné Abiljan et retrouvé leur famille en tenant compte des 92 personnes accueillies en provenance du Niger et des 47 Ivoiriens évacués avant-hier du Soudan vers l'Égypte. La Côte d'Ivoire, notre patrie, accueille à bras ouverts ses fils et ses filles de retour. Depuis le 15 avril dernier, des combats meurtriers opposent l'armée régulière du Soudan dirigée par le général Abdel Fattah Al-Bourhan et les forces paramilitaires du général Mohamed Hamdan. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 420 personnes, dont une forte majorité de civils, y ont déjà perdu la vie et 3 700 autres ont été blessés à la date du 24 avril 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501